Masekhet nedarim, traité nedarim, d'AFPEH, feuille numéro 85, nous sommes à la feuille 84, 4 lignes avant la fin. D'Ethania, comme nous voyons dans une braïta, qu'il y a effectivement une discussion sur ce sujet, agonet tivloche l'havero, celui qui vole des ingrédients végétaux dont on n'a pas effectué tous les prélèvements et qui sont donc interdits à la consommation, ve'a khalo, et il les a consommés. Il ne paiera que la partie qui est autorisée à la consommation après qu'on a effectué les prélèvements. N'est-ce pas que c'est sur cela qu'il discute de Rébi Savatovatana Mammon ? Rébi pense que le petit profit que le propriétaire peut tirer du fait qu'il peut choisir à qui donner les prélèvements, c'est considéré comme si ses éléments lui appartenaient. Alors que Rébi Savatovatana Mammon, lui considère que ce petit profit ne fait pas en sorte que ça lui appartienne. Et donc dans notre Michelin à nous également, c'est ces deux avis-là qui sont présentés. On peut dire que tout le monde est d'accord que ce petit profit ne fait pas en sorte que ce soit considéré comme lui appartenant. Et ici, dans cette Braïta, La discussion, elle est concernant ces prélèvements qui n'ont pas encore été faits. Est-ce qu'on va considérer que c'est comme s'ils avaient été faits et donc cette partie-là ne lui appartient pas ? Ou bien on considère que puisqu'elles n'ont pas encore été faits, donc le tout lui appartient encore ? Mais l'Akmara demande de Rébi Savatovatana Mammon. Si on considère que le petit profit de pouvoir choisir à qui il va donner ses prélèvements, ça fait en sorte que ça lui appartient. Mali-Omu, Mali-Olu-Omu. Qu'est-ce que ça change si les prélèvements ont été faits ou n'ont pas été faits ? Et de toute façon, même après qu'ils ont été faits, on considérerait que ça lui appartient puisqu'il a encore le petit profit de pouvoir choisir à qui il va les donner. Et là, mais en fait, la discussion, elle est tout à fait sur un autre point. Aïnou ta'ama des Rébi. La raison des Rébi, C'est qu'on a sanctionné le voleur, même si cette partie n'appartenait pas aux propriétaires, afin qu'il n'en vienne pas à voler. Et Rav Yoseb Rabiouda, ça va, et Rav Yoseb Rabiouda, lui, pense, qu'en soit Ravana de Baalabayit, on a sanctionné le propriétaire, même si cette partie lui appartenait, afin qu'une prochaine fois, il ne tarde pas à effectuer ses prélèvements. Rava dit que pour expliquer notre Mishnah, il faut dire, que c'est différent, le prélèvement au prêtre, étant donné qu'il n'est destiné qu'au prêtre, et donc, dans le premier cas, où il a interdit à tous les prêtres de tirer profit de lui, donc, il ne peut plus choisir le prêtre à qui le donner, et c'est considéré, ce prélèvement, comme si c'était de la terre qui ne lui appartient pas. Et c'est pourquoi les prêtres pourront venir en tirer profit. Ma titine, Mishnah suivante, Si une femme fait un vœu en disant, tout travail que je ferai sera interdit d'être consommé par mon père, ou par ton père à toi, le mari, ou par mon frère, ou par ton frère, Le mari ne peut pas annuler, parce que, ni c'est une souffrance pour elle, et ni ce sont des choses qui peuvent éloigner la femme du mari. Si elle fait un vœu en disant, j'interdis tout ce que je fais à toi, mon mari, de le consommer, il n'a pas besoin d'annuler le vœu, puisqu'elle a l'obligation de travailler pour lui. Rabbi Akiva dit, Yaffer, il devra annuler. De peur qu'elle travaille plus que ce qu'elle doit au mari, et cette partie-là lui sera interdite. Rabbi O'chanan ben Nouri Omer, Rabbi O'chanan ben Nouri dit, Yaffer, il devra annuler. De peur qu'il de la divorce, et s'il veut ensuite la reprendre, il ne pourra pas, parce que son travail lui sera interdit, et donc de peur qu'il en vienne à en tirer profit. Shmuel dit, on suit la vie de Rabbi O'chanan ben Nouri. Le même rade que sava Shmuel, ça voudrait dire que d'après Shmuel, un homme peut sanctifier quelque chose qui n'est pas encore dans le monde, comme ici le travail qu'elle ferait après qu'il la reprendrait. Robine, oui, alors on l'objecte à partir d'une Mishnah qui dit, celui qui sanctifie le travail de sa femme. S'il s'agit d'une femme qui n'a pas l'obligation de travailler pour le mari, car le mari ne la nourrit pas, alors, elle pourra travailler et en manger, parce que ça n'appartient pas au mari, donc il ne peut pas le sanctifier. Le surplus du travail, qui lui aussi ne revient pas au mari, après la mort de la femme, lorsque le mari hérite d'elle, qu'en est-il après qu'il ait énoncé cette sanctification ? Rabbi Meromer Hegdesh. Rabbi Mermer dit, c'est consacré, parce qu'un homme peut consacrer quelque chose qui n'est pas encore dans le monde. Rabbi Mermer dit non, ça reste profane, parce qu'il ne peut pas consacrer, puisque ce n'est pas encore venu au monde. Et Shmuel dit, on suit l'avis de Rabbi Mermer Hegdesh. Donc ça veut dire que d'après Shmuel, un homme ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. et si tu vas répondre, et lorsque Shmuel a dit chez nous qu'on suit l'avis de Rabbi Mermer Hegdesh, ce n'est pas concernant le cas où il a divorcé et qu'il veut la reprendre, mais c'est sur le surplus de travail sur lequel Rabbi Akiva a dit qu'il doit annuler le vœu, et Rabbi Mermer Hegdesh considéra qu'il n'a pas besoin d'annuler. C'est là-dessus que Shmuel a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Mermer Hegdesh. C'est pourquoi Rabbi Hegdesh dit pour les vœux, c'est différent. Oui, étant donné qu'un homme peut s'interdire les fruits d'un autre, alors que pour lui, c'est comme si ça n'existait pas dans le monde puisque c'est à l'autre. C'est pourquoi il peut interdire également quelque chose qui n'est pas venu au monde. On comprend qu'un homme peut s'interdire les fruits d'un autre pour lui-même, puisque dans le sens inverse aussi, un homme peut interdire ses propres fruits à un autre. Et là, il y a une sorte d'avare chez l'aube, alors on l'a dit à l'alhavero, mais comment pourrait-on dire qu'il interdit quelque chose qui n'est pas encore venu au monde à un autre ? Alors qu'un homme ne peut pas interdire les fruits d'un autre à un autre ? Et là, c'est pourquoi Rabbi Hegdesh dit que lorsque la femme dit « Mes mains seront interdites par sanctification à celui qui les a faites, de yadaïm haït neubah olam » car les mains, elles sont déjà là dans le monde. C'est la fin de l'étude du Daf Pehé de la feuille numéro 85. Merci.